Salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Manon, votre professeur de français et je suis également fondatrice de l'école de français en ligne Olala French Course. Mon équipe et moi, on vous aide à prendre confiance en vous à l'oral en français et on vous apprend du français authentique. Comment savoir si un nom en français est masculin ou féminin ? C'est une question difficile qui vous pose beaucoup de problèmes. Et oui, en français, tous les noms désignant une chose, un objet, une personne, un sentiment, etc. sont soit au féminin ou au masculin. Mais comment savoir si un nom est au masculin ou au féminin ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Malheureusement, il n'y a pas une règle indéniable qui vous permet de savoir à chaque fois si un mot est masculin ou féminin. Il existe cependant quelques astuces qui vont nous aider à déterminer si un mot est masculin ou féminin. Voyons ça ensemble. Premièrement, il faut savoir que les noms communs regroupent des noms de choses animées et inanimées. Les noms des animés font référence à des personnes ou à des animaux, à des êtres vivants. Par exemple, un chat, un docteur, une femme, etc. Au contraire, les noms des inanimés font référence à des choses, des objets ou des choses abstraites. Par exemple, un bureau, une humeur, une chemise, etc. Voyons en premier la formation du féminin des noms animés. En général, pour former le féminin d'un nom commun animé, on rajoute un « e » à la fin du mot masculin. Le fait d'ajouter un « e » n'entraîne pas de modification phonétique si le mot au masculin termine déjà par une voyelle comme « e, i, u » ou par la consonne « l ». Par exemple, un marié, une mariée. Un apprenti, une apprentie. Un inconnu, une inconnue. Un espagnol, une espagnole. Cependant, il modifie la prononciation si le nom au masculin se termine par « d », « t », « s » ou par « i n », « a i n » ou « a n ». Par exemple, un sourd, une sourde. Un candidat, une candidate. Un néerlandais, une néerlandaise. Un voisin, une voisine. Un marocain, une marocaine. Un nigérian, une nigériane. Les noms au masculin se terminant déjà par un « e » ne changent pas au féminin. Un secrétaire, une secrétaire. Un journaliste, une journaliste. Un élève, une élève. On a quelques cas particuliers. Les noms qui se terminent par « er » au masculin deviennent « are » au féminin. Un pâtissier, une pâtissière. Un premier, une première. La consonne finale d'un mot au masculin double au féminin. Un chien, une chienne. Un rat, une rate. Un paysan, une paysanne. La consonne finale du mot au masculin change au féminin. Un époux, une épouse. Un loup, une lourve. On ajoute un suffixe ou on change de suffixe au féminin. Un prince, une princesse. Un héros, une héroïne. Un chanteur, une chanteuse. Un jumeau, une jumelle. Ou bien on change totalement de radical. Un garçon, une fille. Un oncle, une tante. Un mâle, une femelle. Le genre des noms communs inanimés. Le genre des noms communs inanimés est arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'est pas défini par une règle précise. Cependant, on peut retenir quelques indications qui peuvent nous aider. Le masculin des noms inanimés. Sont au masculin les noms qui se terminent par « ir » Un cerisier, un templier. Et, un secret, un chevet. M-E-N-T, un armement, un gouvernement. A-G-E, un voyage, un arrivage. Mais attention, ici, il y a des exceptions. Sont au féminin, une cage, une page, une nage, une rage et une image. Sont au masculin les mots qui se terminent par « e-u », « a-u », « e-a-u ». Comme un bateau, un pneu, un noyau. Exception, on va dire « une e ». Sont au masculin les mots qui se terminent par « a-l », « un journal », « un local ». Sont au masculin les mots qui se terminent par « a-i-l », « e-i-l », « u-e-i-l » et « e-u-i-l ». Un accueil, un travail, un écureuil. Sont au masculin les mots qui se terminent par « i-n », « un chagrin », « un vin ». Sont au masculin les mots qui terminent par OIR, un espoir, un miroir, ISME, un exotisme, un académisme. Sont au masculin également les infinitifs employés comme nom, le dîner, le pouvoir. Sont au masculin le nom des couleurs, le noir, le gris, le rouge. Sont au masculin le nom des jours de la semaine, le mercredi, le lundi, le dimanche. Sont au masculin le nom des langues, le français, le chinois. Sont au masculin le nom des pays qui se terminent par une autre lettre que E. Le Canada, le Sénégal, le Périgord. Exception pour le Belize, le Cambodge, le Mexique, le Mozambique, le Suriname et le Zimbabwe. Voyons le féminin des noms inanimés. Sont au féminin les noms qui se terminent par E. Une marée, une entrée. Exception pour un lycée, un musée. Sont au féminin les noms qui se terminent par I.E. Une photographie, une infographie. E.S.E. Une richesse, une vieillesse. E.T.E. Une marionnette, une palette. I.S.E. Une prise, une entreprise. A.N.C.E. E.N.C.E. Une chance, une carence. A.D.E. Une rigolade, une balade. U.R.E. U.D.E. Une écriture, une habitude. E.I. 2.L.E. A.I. 2.L.E. E.U.I. 2.L.E. Une feuille, une paille, une bouteille. Exception pour un portefeuille, un chèvrefeuille. A.I.S.O.N. Une maison, une liaison. S.I.O.N. T.I.O.N. X.I.O.N. Une télévision, une réflexion, une attention. Et sont au féminin les mots qui se terminent par T.E. Une clarté, une beauté. Exception pour un raté, un pâté et un côté. Sont au féminin le nom des pays et des régions qui se terminent par un E. Comme la France, la Dordogne, la Chine. Exception pour les pays qu'on a vus juste avant, le Belize, le Cambodge, le Mexique, le Mozambique, le Suriname et le Zimbabwe. A savoir sur le genre des noms communs. Le nom enfant est identique au masculin et au féminin. Un enfant, une enfant. On dira généralement une femme médecin au lieu d'une médecine pour éviter la confusion avec la médecine qui est la science médicale. Pour marquer le sexe d'un animal, on dira un perroquet mâle ou un perroquet femelle. Les noms d'origine étrangère sont généralement au masculin. Le week-end, le chewing-gum, le sandwich, le sushi. Certains noms changent de signification s'ils sont masculins ou féminins. La tour Eiffel, le tour du monde. Le manche d'une raquette, la manche de ma veille. Le poste de télévision, la poste de la ville. Le mémoire de master, la mémoire. Le mode indicatif, la mode des cheveux courts. Mes conseils pour retenir si un mot est masculin ou féminin. Tout ce que je viens de vous dire, c'est très théorique. Et ça me paraît quand même compliqué de retenir tout ça, surtout au moment où on doit parler français. Je vous propose quelques conseils pour retenir si un mot est masculin ou féminin en français. Si vous avez une mémoire visuelle, je vous conseille de prendre un cahier ou bien l'application Note de votre téléphone et d'écrire un mot en rose s'il est féminin ou en bleu s'il est masculin. Bon, j'avoue, c'est pas trop moderne, le rose pour féminin et le bleu pour masculin. Mais malheureusement, c'est un code qu'on a intégré dans notre mémoire. Deuxième astuce, si vous avez une mémoire plutôt kinésique, je vous invite à prendre un document, virtuel ou écrit, peu importe, et de mettre une photo d'une figure féminine et une autre photo d'une figure masculine. Par exemple, une figure féminine, la reine d'Angleterre. Mettez à côté de la reine d'Angleterre le mot dont vous voulez retenir le genre, par exemple, une cerise, et essayez de visualiser la reine d'Angleterre manger une cerise. Pareil pour une figure masculine, prenons Elvis Presley. Mettez le mot masculin à côté de lui, par exemple, un micro, et essayez de l'imaginer en situation. Elvis Presley avec un micro. Si vous avez une mémoire auditive, enregistrez les noms féminins avec une voix de femme, et enregistrez les mots masculins avec une voix d'homme. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si oui, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en mettant un j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.